Ce dont on ne doit pas prononcer les noms Comme Voldemort, l'ennemi juré du jeune Harry Potter dans la saga de J. Car Oling, Harry et Meghan semblent aujourd'hui être indésirables au point que leur ancien entourage à beux qui ne gâme ne souhaite plus prononcer leur nom. Depuis le mégoï, entre les révélations du couple, passé ou avenir, sur la famille royale, et les confidences des personnes ayant travaillé pour eux à Kensington Palace, Harry et Meghan semblent être devenus de vraies parias. A tel point, que, comme le révèle Gilles Brandrat, dans son nouvel ouvrage biographique sur la reine Elisabeth, l'évocation des Sussex est devenue un sujet de crispation, lorsque les noms du duc et de la duchesse de Sussex jaillissent à la cour, les courtiers bronchent et changent de conversation ou bien les surnomment ces personnes qui vivent à l'étranger. Elisabeth, en Intimate Portrait, dont les extraits sont rapportés par le mail Onsen Day, dresse le portrait de la reine Elisabeth II. Dans l'ouvrage, Gilles Brandrat revient sur le départ des Sussex, et le flegme avec lequel la reine a géré la crise. Au contraire du prince Philippe qui n'a pas mâché ses mots à l'égard de la défection d'Harry et Meghan, la reine a semblé encourageante avec le couple, tout en restant stricte avec les règles du mégoï. Aujourd'hui les membres de la famille royale semblent avoir pris la décision de ne pas commenter ou donner leur opinion sur les Sussex. D'après le livre, si Harry et Meghan sont mentionnés à des membres de la famille royale, ceux-ci sourient brièvement et lâchent un nous leur souhaitons le meilleur et rien de plus. Prince Harry et Meghan Markle, les 80 moments marquants de leurs 4 ans de Maria Gézidiana avaient été là. Les langues se délient encore plus à quelques semaines de la sortie des mémoires du prince Harry qui seront publiées le 10 janvier 2023. Les commentateurs n'épargnent pas le couple princier de Montecuito, comme cet ancien secrétaire privé de la reine qui a donné son avis sur le mariage des Sussex. Dickey Arbiter s'estrisqué à une analyse de la relation amoureuse entre le prince Harry et Meghan Markle. Selon lui, Diana vivante, le frère de William n'aurait pas épousé Meghan parce qu'il n'aurait pas été dans l'état dans lequel il se trouvait depuis la mort de sa mère, il aurait pris un chemin complètement différent, et aurait continué à soutenir le roi. L'ancien courtier prétend donc que si y est-il la santé mentale du prince Harry qu'il a poussé à tomber amoureux de l'actrice américaine. Dickey Arbiter décrit la princesse Diana comme quelqu'un qui avait la tête sur les épaules. Elle était très pragmatique et raisonnable. Point une raison de plus, selon lui, de penser que si Harry avait pu demander conseil à sa mère, elle ne l'aurait pas incité à se marier avec Meghan. Crédit photo, agence. 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 Sous-titrage ST' 501